Je n'étais pas censé t'occuper d'un séisme ? Il était de faible magnitude. On peut savoir ce qui se passe ici. J'aimerais bien... Mais quelles étoiles ? John est assez étrange, j'en conviens. Je commence à croire que vous, les humains, l'êtes tous. Pardon. Ce n'est pas grave, je prends plutôt ça pour un compliment. Je lance la procédure d'atterrissage. Attendez, je vous présente nos excuses pour avoir interrompu cette assemblée. Mais John Stewart est notre ami. J'ai cru que je pouvais protéger le monde à moi seul. Je me trompais. En combinant nos forces, nous avons sauvé notre planète. Je suis persuadé que si nous restons ensemble, que nous formons une équipe, nous représentons une force capable d'oeuvrer au maintien de la paix et de la justice. Comme quoi ? Comme un club de super potes ? Disons comme la Ligue des Justiciers. Superman a été capturé. Il est retenu prisonnier dans cette usine avec Hope Girl. C'était un vrai guerrier. On n'a pas ce genre de choses sur mon île. Si jamais l'envie t'en prend, je peux te faire visiter. Oui, pourquoi pas. L'installation est impressionnante. Mère n'approuverait pas. Mais je trouve que l'humanité est pleine de promesses. Je vous rejoins avec plaisir. C'est dû aux ultraviolets. Comme ils viennent des profondeurs de l'espace, ils n'ont aucune défense sans ces radiations. Alors, on fait des heures suples, les gars ? C'est tout ce dont je me souviens. Apparemment, les saboteurs ne voulaient laisser aucune trace derrière eux. Tu as une idée de leur motif ? Il y a déjà quelques mois, je me suis aperçu que notre système de surveillance international avait été piraté à plusieurs reprises. Personne n'a revendiqué ce coup d'éclat ? Non. Mais je crois que c'est plus sérieux que son alerte. J'aimerais rester un peu et approfondir cette histoire, mais je suis attendu à Metropolis. Le maire te remet encore les clés de la ville ? Tiens, c'est un émetteur. Appelle-moi si tu as besoin d'aide. Qui sait ? Tu nous as fait repérer. Tu l'as laissé prendre le dessus. Tu n'as pas su te défendre et tu as failli faire tuer les otages. J'admets que j'ai encore peut-être beaucoup à apprendre. Pour intégrer la Ligue des Justiciers, trouve-toi un meilleur prof que moi. Je ne travaille pas avec des ados. Il y a dix mois, je l'ai trouvé R en U déboussolé. On l'a interné à Arkham. Ses symptômes ? Délirant, schizophrène paranoïaque, amnésie partielle apparemment. Il semble capable de contrôler la masse des objets. Il aurait pu démolir Arkham, il est assez fort pour ça. Ça va mon grand ? Ouais. Je suis gardé ton sang-froid devant le danger. Mais la prochaine fois, prends plutôt la fuite. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? La sphère n'est pas en plomb. Ma vision à rayon X devrait me permettre de voir à l'intérieur. À moins que... À moins qu'elle ne soit pas vraiment là. Pas en phase avec nous. Pas en phase avec notre temps. Bien vu, Supe. T'es bien le fils de ton père. Mon père était fermier. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Jessica, pourquoi est-ce que tu ignores nos appels ? Appelez John. John est sur une autre planète. Il combat les Dominators sur Ran. On a besoin de ton aide. J'ai pas l'impression que ce soit une erreur. Tu es faite pour ça, Jessica. Alors, s'il te plaît, arrête de filtrer nos appels. Ce n'est qu'un bâtiment, Mégane. Ne sois pas intimidée. Pas en tant que membre de la Ligue des Justiciers. Sous-titrage Société Radio-Canada